Sa passion pour la cuisine, Pierre-Alexandre Gervais l'a poussé jusqu'à prendre part à l'émission « Les chefs ». Même s'il n'a pas remporté les grands honneurs, il garde un excellent souvenir de son expérience à cette émission de télé-réalité. Et Marc, tu es allé le rencontrer récemment. Oui, à son lieu de travail sur la Grande Allée, aux Trois-Brasseurs. Et on est en mesure de savoir aussi, il nous a confié qu'il y avait une possibilité, on parle au conditionnel évidemment, qu'il puisse devenir le chef régional, si on peut dire, c'est-à-dire les trois restaurants et les trois brasseurs qu'il y a dans la région de Québec. D'accord. Alors, on regarde le reportage. L'expérience à l'émission « Les chefs », ça a été une expérience unique, une expérience qui était vraiment enrichissante. C'était la première fois que je m'inscrivais, la première fois que j'ai réussi à le faire du premier coup, donc c'était un petit plus pour moi. Puis comment ça s'est déroulé? En fait, comment ça se déroule, c'était sur… on avait trois auditions à faire. Audition, première audition qui était juste une audition papier. Ensuite, on a eu deux auditions qui étaient vraiment en théorique, en pratique, qui nous voyaient et goûtaient à ce qu'on faisait. Puis après ça, on a eu la sélection qu'on a faite, l'émission. Puis après ça, ça a duré un mois, l'émission au complet, le tournage au complet. Comment durant le tournage, qu'est-ce que vous faites? En fait, comment ça fonctionne, on arrive le matin, on se prépare, on se fait le maquis et tout pour la télévision. Ensuite, on va se préparer sur le plateau de tournage. Puis après ça, quand le défi commence, le défi commence, le trois heures commence non-stop. Il y a une pause après pour la délibération. Ensuite, on prend le temps de souper un petit peu. Puis après ça, on fait les duels et tout ça. Donc, c'est des grosses, grosses journées, mais pour… vraiment, c'est vraiment une expérience inoubliable. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de préparer? Ils nous demandent de préparer, on ne sait jamais d'avance. On sait vraiment, là, la journée même, les dix secondes avant que ça commence, vous faites ça et c'est parti. Ça fait qu'il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps de réfléchir, pas le temps de penser à ce qu'on va faire. C'est vraiment, faites-moi ça puis maintenant. Donc, c'est quand même le fun, là, tu sais. Est-ce qu'il y a un stress durant l'émission? La première émission, je pense que c'est la plus stressante parce que tu t'embarques dans une aventure que tu ne sais pas c'est quoi, tu n'as aucune idée. Mais après ça, une fois que tu as compris le pattern, ça va bien. C'est sûr qu'il y a certains stress qui viennent avec ce qu'ils nous demandent des fois qu'on n'a jamais travaillé ou les termes de temps ou qu'est-ce qu'on voudrait faire qu'on n'a pas réussi à faire. Mais ça vient avec l'émission, là, en tant que temps. Vous êtes rendu à la demi-finale. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour se rendre jusqu'au bout? Il ne manquait pas grand-chose pour se rendre jusqu'au bout. Est-ce que le fameux pigeonneau qui m'a nuit à mettre dans l'huile, est-ce que c'est ça qui m'a ruiné? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, j'ai bien fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc je suis fier de ma performance. Votre passion pour la cuisine, ça vient comment? Ma passion, elle vient depuis que je suis deux ans. J'avais deux ans, ma mère m'aidait. Elle m'amenait sur le comptoir avec elle. Je faisais des gâteaux, j'ai épié de la farine, j'ai plein de photos, tout ça. C'est des beaux souvenirs. Puis, votre cheminement, dans quel restaurant vous avez, quel établissement vous avez travaillé? En fait, j'ai touché à beaucoup, beaucoup de sphères de restauration. J'ai touché autant aux résidents de personnes âgées, aux gastronomiques comme l'initiale qui viennent fermer. Là, j'ai choisi une microbrasserie présentement aux trois brasseurs. J'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la pâtisserie. J'ai fait un peu de boulangerie aussi. Donc, j'aime tout ce qui est restauration. J'adore, j'en mange. Quand on est chef cuisinier, ça vient avec quelle responsabilité? Ça vient avec beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui est le fun, par contre. Ça vient avec beaucoup de responsabilités, questions horaires, questions costes, questions personnelles qui rentrent, qui ne rentrent pas, comme dans tout métier. Mais je pense que s'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de restaurant. S'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de chef. C'est vraiment le pilier. Ici, est-ce qu'on est victime de la pénurie de main-d'oeuvre ou ça va bien à ce niveau-là? On a déjà eu un petit peu, en début de saison, une pénurie de main-d'oeuvre. On a réussi à la combattre avec certaines promotions et tout ça pour avoir du personnel. Mais on a pris des gens qui voulaient travailler, on les a pris pour un autre niveau. On n'est pas joué de cuisinier pour être cuisinier. Ça prend juste quelqu'un qui prend le temps de montrer aux autres. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'en est sorti cet été. Puis je pense que de là, les DEP, tout ça qui sont là pour aider les gens à avancer dans le métier, ça peut être une solution. Vous êtes rendu chef cuisinier ici. Est-ce que vous dites, bon, bien, mon objectif, un jour, ça serait quoi? Bien, mon objectif, j'ai plusieurs objectifs. Des objectifs qui sont réalistes, d'autres un peu moins. Mais j'ai sûr que j'ai toujours rêvé d'avoir une petite auberge avec quelques petites chambres, faire mon propre restaurant. C'est toujours un objectif que j'aimerais avoir. Mais d'un autre côté, est-ce que la restauration, c'est le domaine de l'avenir? Je ne sais pas encore. Je regarde les chiffres passés, les restaurants qui ont, les restaurants qui ferment, tout ça. C'est un petit bémol là-dessus. Merci, M. Germain. Merci beaucoup.